Oui, 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 l'action est commencée. Je vous rappelle, si vous voulez qu'on réussisse cette révolution démocratique et pacifique, il faut vous rendre sur le réseau social du mouvement Liberté Nation qui mène à la République fédérale du Québec, dont on a parlé dans les dernières vidéos. Ce document, ce manifeste que vous pouvez lire en ligne en allant sur le lien qui apparaît sur ma page Facebook. Mais le réseau, il faut vous inscrire. Donc le réseau, c'est votre participation. C'est beau de dire, M. Bertrand, on aime, on aime, on aime, on aime ça. Non, il faut aller plus loin. Les politiciens ne se réveilleront pas, il n'y en aura pas de révolution au Québec, si on ne réveille pas nos politiciens qui ne sont pas endormis, mais qui font toujours la même chose. C'est-à-dire, on est au pouvoir, on veut le garder. On n'est pas au pouvoir, on veut le prendre. Quitte à renoncer à nos projets collectifs, les retarder jusqu'au calendre grec. Alors nous, on a quelque chose de nouveau à proposer qui n'a jamais été présenté à la population. C'est de permettre aux régions d'obtenir le statut d'État autonome, comme les États américains, comme les cantons suisses. La Suisse, c'est 8 millions d'habitants comme nous. Ils ont 22 cantons, comme les 16 lenders en Allemagne, comme les neuf États fédérés en Autriche, comme les dizaines d'États fédérés au Mexique, comme les provinces canadiennes. Donc on fait de nos régions des États autonomes avec un gouvernement, un parlement. Mais il faut passer à l'action. L'action, c'est devenir membre du mouvement Liberté d'Action. Mais ce n'est pas un mouvement comme on en voit. On en voyait dans le passé où c'est compliqué. Il faut se rendre à des réunions. Il faut voter des résolutions. On s'ostine sur les virgules. Je ne suis pas d'accord avec ça. Puis on prend le vote. Puis finalement, ça a coûté beaucoup d'argent pour se rendre dans ces réunions-là. Puis ça ne coûte jamais. Alors, on a créé un mouvement virtuel grâce à Guy Boulian, un génie en semblable matière. Et un réseau qui est un mouvement. Vous pouvez tout faire dans vos régions. Vous pouvez participer, communiquer d'une région à l'autre. Il y aura bientôt des représentants qui seront nommés dans chacune des régions. Il faut devenir un mouvement fort. Donc vous inscrivez. www.mouvement-liberté-nation. En fait, je l'avais écrit, mais ce n'est pas très fort, mon affaire. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. www.liberté-nation.com Donc c'est le mouvement Liberté Nation. Et là, vous vous inscrivez. Vous donnez vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre. C'est gratuit et on va correspondre ensemble, on va se parler, puis vous allez émettre vos opinions, vous allez suggérer des choses pour que le mouvement avance et progresse et qu'on devienne des milliers de membres. On a déjà des gens de certains pays à l'extérieur du pays québécois qui ont commencé à adhérer. On est presque dans des membres. On a presque des membres dans toutes les régions, sauf peut-être une. Je ne veux pas faire d'erreur, là, au dernier chiffre. Mais de toute façon, c'est vraiment, c'est agréable. On a du plaisir. On voit nos membres, on voit leur intérêt. On va vous poser des questions. Est-ce que vous avez lu le document? Êtes-vous d'accord avec la République fédérale du Québec, le projet de la République fédérale du Québec? Si vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas gênant. Je ne l'ai pas lu encore, bon, etc. On va vous demander si vous êtes d'accord. Certains disent « Je suis indécis, mais au moins, je veux savoir. » Puis ensuite, on vous demande « Pouvez-vous faire quelque chose? Voulez-vous être bénévole? » Si oui, bien, combien d'heures par semaine? Une heure? Une demi-heure? Etc. Ce n'est pas gênant. Mais, nom de Dieu, qu'on peut faire des choses ensemble. Je vous attends. N'oubliez pas que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. N'oubliez pas non plus que le pays québécois, ce qu'on voit avec ce document qui se manifeste, là, que vous avez ici, c'est le pays québécois. On l'appelle la République fédérale du Québec, mais c'est le pays québécois. Bon. C'est la lumière du Québec, du pays québécois, au bout du tunnel canadien. C'est ça qu'on voit, là. Quand vous allez lire le document, vous allez dire « Mon Dieu, on voit la lumière au bout du tunnel ». C'est une expression qu'on dit souvent. On voit la lumière du pays québécois au bout du tunnel canadien. Encore une fois, vous allez dire « C'est des mots, M. Bertrand ». Oui! C'est des mots si vous ne faites rien. Moi, je ne peux pas tout faire pour vous. Je fais mon possible, mais je suis un vieux monsieur. Mais je suis un vieux monsieur qui est en amour avec son peuple, qui est en amour avec vous, du peuple québécois. Et vous savez qu'on va refonder le Québec avec les anglophones, les autochtones, les allophones et la majorité francophone qui porte en son cœur ce besoin, ce désir de vivre en français. C'est fantastique. Un petit pays français, c'est-à-dire un grand, grand pays au niveau du territoire, mais avec une petite population qui vit en français en Amérique du Nord. Mais c'est du jamais vu. Mais c'est ça. C'est grâce à la force de nos ancêtres, au combat que nos ancêtres ont mené, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et nous, on aurait peur un petit peu d'adhérer à un mouvement au cas où nos voisins penseraient qu'on s'en va dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Mes confrères avocats, êtes-vous gênés d'adhérer à notre mouvement au cas où ça ne marcherait pas? Un peu de courage! Je salue d'ailleurs quelques confrères et consœurs, dont maître Sophie Noël, brillante avocate du Barreau du Québec, qui est une femme courageuse, qui est déjà membre de notre réseau. En fait, qui est membre du mouvement Liberté Nation. Mes amis, à bientôt! N'oubliez pas de vous inscrire sur notre réseau.